bonjour à tous vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garopalo merci beaucoup de me rejoindre mais surtout partagez en masse avant l'émission complément d'enquête où je passe demain pas le seul d'ailleurs le 11 mai à 23 heures donc effectivement si j'ai décidé de faire cette vidéo vous devez savoir que j'ai été enregistré au mois de novembre donc au mois de novembre nous sommes au mois de mai il se passe il s'est passé beaucoup de choses et j'ai assisté à une véritable association de malfaiteurs en ban organisée dans cette émission vous allez avoir le nom des plaignants des soi-disant plaignants qui sont en définitive que des manipulateurs je vais les citer monsieur Laurent Anselmi ancien ministre de la justice à Monaco qui s'est fait renvoyer franc-maçon connu pour détenir des casseroles mondiales un voyou notoire Didier Lignot magistrat français connu encore plus 33e de regret franc-maçon notoire une crapule de première catégorie Claude Palmeiro qui est le bras droit à dire du prince qui versait bien son père s'était suicidé déjà parce qu'il était impliqué dans l'abîme une banque avait fait faillite frauduleusement qui est un voyou notoire et Thierry Lacoste qui est bien entendu l'avocat du prince Albert qui est connu qui je vous le montre lui fait des fausses factures mais pas d'aujourd'hui la cour de cassation entre autres et j'ai des documents comme ça je travaille que par documents la cour de cassation l'avait condamné avec le cabinet Briard pour 13 infractions de déontologie donc déjà un palmarès ces gens là ce sont quoi ces gens là veulent prendre la place de certaines personnes à Monaco en faisant croire au prince Albert pauvre prince Albert qui nous fait même plus rire d'ailleurs son père ne lui a jamais laissé le pouvoir il a dû mourir mais qui est un incapable d'angéreux personnage un faible comme Charles vous savez Charles en Angleterre vous savez ces couronnes là qu'on n'en peut plus qu'il faut dégager ces sons des nocifs que le prince Albert on retrouve dans Einstein quand même c'est pas rien puis dans le Mugler qui avait la fameuse mannequin qui avait déposé une plainte contre lui pour un viol circuler il n'y a plus rien à voir et ces gens là voudraient vous donner des leçons de morale alors ils ont inventé une affaire simplement une affaire franco-français c'est ça qu'il faut que vous compreniez très bien une affaire qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros ils veulent prendre la place d'une d'un personnage d'une grande famille riche alors je voudrais préciser que c'est la famille Pasteur mais la famille Pasteur qui s'est immensément riche une des plus grosses fortunes dans le monde et en Europe certainement a toujours oeuvré pour les gens normaux ces gens qui donnent beaucoup d'argent c'est du caritatif qu'ils font et ils partagent je me retrouve moi même Didier Garofalo dans une histoire parce que je détiens la liste des 160 000 francs-maçons et que je dénonce comme vous le savez ceux qui me connaissent depuis longtemps ces voyous ces illuminati qui ont ruiné la France d'ailleurs ce sont les mêmes recommence puisque Monaco à titre d'information reçoit de la France chaque année alors monsieur quand il s'appelle le ministre de l'économie monsieur le maire Bruno le maire vous versez à la principauté de Monaco vous savez le pays où on blanchit l'argent paradis fiscal un milliard d'euros toutes les années par le compte de partage je vous ai écrit une lettre monsieur vous m'avez répondu je vais là je vais l'afficher qu'est ce qu'il en devient de ça et le blanchiment d'argent ces paradis fiscaux notamment la principauté de Monaco que vous laissez faire parce que vous placez des magistrats français vous savez toujours ces magistrats qui francs-maçons bien entendu en fin de carrière on les met à Monaco à 30 000 euros notamment madame petit 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 leclerc monsieur franck vous pareil un voyou qui était dans le nord de la france francs-maçons madame petit leclerc aussi francs-maçons donc nous avons comment s'appelle une véritable association de malfaiteurs alors je reviens sur complément d'enquête complément d'enquête donc je suis mis en examen pour recel à mourir de rire on vient m'interpeller comme un voyou j'étais dans l'héros et on m'a monté sur paris mais comme ils n'avaient rien à se mettre puisqu'il nous il disait que moi Didier Garofalo j'étais le bras droit de monsieur patrice pastor qui va passer dans l'émission je pense que c'est son bras droit et que si je serais touché des millions d'euros d'abord un je connais pas monsieur patrice pastor deux j'ai déposé des plaintes la triade hier avant-hier notamment pour association de malfaiteurs et donc je vais vous expliquer cette affaire rocambolesque parce que on retrouve des magistrats je le répète français des magistrats monégasques et les amis du prince albert qui sont connus pour être de la racaille et des voyous alors quand j'ai été entendu en garde à vue bien entendu ils n'avaient rien à se remettre sur la dent ils m'ont dit à monsieur garofalo devant la juge d'instruction on vous met pour recel alors recel ça veut dire quoi ça voulait dire simplement recel ça veut dire comme vous mesdames et messieurs vous allez sur internet youtube vous faites les dossiers du rocher il ya des centaines de milliers de personnes qui ont partagé les documents qui a comme moi j'ai partagé les documents qui qui ont été mis en ligne mais facebook youtube bien entendu n'ont pas été mis en examen et les cent mille ou deux cent mille ou cinq cent mille personnes qui ont partagé et copié ces documents n'ont pas été mis en examen à raison ils ont ils m'ont comme il n'avait rien à se mettre ils m'ont mis comme pour recel mais mais hélas pour eux j'ai enquêté entre temps puisque j'ai été entendu donc j'ai informé la journaliste et la direction de compléments d'enquête je leur ai envoyé donc que mes plaintes et c'est un tremblement de terre puisque je mets je le dis ouvertement je dépose plainte contre le cabinet brillard monsieur dit viguier laura encelemy didier linotte claude palmero qui riz lacoste franck voueux yves romestan sylvie petit leclerc morgane raymond Serge petit de manche eric chauvet mario porcu une plainte de 37 pages pensez bien que si je porte plainte contre ces gens là qui sont tous la plupart magistrats par quelques heures c'est que j'ai du lourd du très lourd entre temps j'affirme je confirme je n'ai envoyé la preuve à la journaliste qu'avec mes amis depuis la date que j'ai été enregistré au mois de mai l'instruction est en cours bien entendu la juge d'instruction madame sakita ne fait rien elle s'endort sur ses lauriers et elle a pris aussi une plainte contre cette dame contre cette vice-présidente du tribunal qui n'est pas franc-maçonne c'est la seule mais qui est une incompétente qui je voudrais lui rappeler à cette dame d'ailleurs l'arrêt de la du 30 octobre du 30 octobre 2002 qui dit simplement de la cour d'appel que la personne qui s'est fait pirater ceux qui le prétendent notamment monsieur thierry lacoste l'avocat véreux du prince albert tellement de casserole un franc-maçon pourri jusqu'à la moelle qui ce monsieur donc il s'est fait pirater et quand vous êtes avocat vous devez prendre la sécurité donc c'est arrivé de la cour d'appel pour résumer il vous dit tout simplement pour comprenez mieux les choses il vous dit cour d'appel de Paris qui vous dit tout simplement qu'il faut mettre des sécurités et que la personne qui lui avait piraté et bien elle a été qui avait piraté à l'époque des serveurs de personnes de personnages d'avocats tout ça et bien effectivement il ne peut pas être condamné voilà alors madame madame la vice-présidente du tribunal de de Paris vous êtes une incompétente je vous le dis je vais vous envoyer la vidéo vous avez cru par cette mise en examen ridicule alors que vous auriez dû mettre des centaines de milliers eh oui mais comme vous avez peur des francs-maçons vous n'avez rien dans le pantalon si vous étiez un homme alors que moi je respecte les femmes vous avez prouvé madame madame que vous êtes à la solde de la franc-maçonnerie moi Garoufalo je vous le dis et j'ai mis une plainte contre vous une lourde plainte parce que vous ne me faites pas peur ni vous ni la BL2C qui est ce qu'on appelle les enquêteurs eux aussi j'ai mis une plainte pour violation du secret professionnel association de malfaiteurs donc ces gens là vous le savez mesdames et messieurs on le voit en France regardez ce qui se passe regardez ce qui se passe en France notamment l'affaire simplement Jean Moulin qui est mort pour la France résistant qu'ils ont torturé mais entre temps Laurent Numetz le préfet de Paris par contre laisse faire des néo-nazis néo-nazis manifestés à Paris mais par contre des interdictions pour les cassoroles honte à vous monsieur Numetz vous ne devriez même pas démissionner c'est gravissime gravissime des millions de français sont morts par le nazisme et vous vous permettez d'autoriser des fascistes des néo-nazis alors que le matin monsieur Macron le monsieur Macron celui-là qui ruine la France est allé se recueillir sur la tombe de Jean Moulin mais ça me donne envie de vomir alors vous mesdames et messieurs vous le peuple français ils savent qu'ils sont cuits rejoignez-nous parce que ça devient gravissime et ils pensent qu'ils vont nous faire peur avec leurs policiers vous savez ce qu'on appelle moi je les appelle les collabos parce qu'il y en a des biens des magistrats aussi mais ceux qui tapent sur les gens ceux-là ils n'ont pas leur place ceux-là c'est un tribunal un tribunal populaire c'est eux qui vont les juger alors vous messieurs les policiers qui vous pensez nous faire peur vous êtes des voyous et des criminels au même titre que ces hommes politiques alors je vais revenir ce complément d'enquête qu'est-ce que je fais alors c'est moi c'est mon métier c'est mon métier mon métier est simple mon métier il va plus simple que ça c'est que d'abord je voudrais faire voir à tout le monde parce qu'il y en a qui ont fait courir des bruits Garofalo Garofalo voilà il est diplômé 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 tellement de la faculté de droit de limoges etc que je suis un en France à mon âge qui a le plus de diplômes alors je voudrais ah oui je vais quand même montrer quand je suis quand même on remet un diplôme je voudrais dire à tous ces gens qui m'ont traîné dans la boue vous aurez des procès aussi ne vous inquiétez pas mais pour le moment c'est pas la priorité la priorité la priorité c'est simplement comment ça s'appelle c'est l'affaire des dossiers du rocher alors ils l'ont appelé le corbeau qui fait trembler Monaco ça c'est le titre de l'émission mais malheureusement entre temps ça s'appelle le corbeau les corbeaux enfin démasqués et oui parce que ces gens là les plaignants qui m'ont parlé ce soir parce que c'est rigolo ils ont été enregistrés avant ils ne savaient pas que j'ai enquêté j'ai tellement enquêté que je vais vous dire pourquoi comment j'ai enquêté et comment la presse française complément d'enquête les journalistes le savent hier encore j'avais des échanges que je publierai s'il le faut d'ailleurs l'émission j'ai demandé à un huissier de contrôler exactement tous les propos et d'autres plaintes partiront effectivement certainement en plus après l'émission alors j'ai fait avec mes amis on a fait quelque chose je voudrais les remercier tous mes amis mais nos très nombreux amis on a infiltré ces gens-là on n'a rien dit infiltré alors ça veut dire quoi infiltré ça veut dire que ces gens-là nous ont envoyé des documents eux-mêmes que c'était eux qui avaient fait l'histoire que c'était eux qui avaient manipulé le prince mais manipulé le prince non parce que le prince en définitive on pense qu'il a je pense au départ que c'était un homme correct le prince Albert II mais non il n'a pas été manipulé il mange avec eux il mange avec eux pourquoi parce qu'il ressort dans les dossiers il touche comme le prince Charles vous croyez que ces gens-là ils en veulent encore plus c'est des corrompus des sataniques des pédophiles et ils vont nous donner à moi Garofalo moi Didier Garofalo des leçons de morale alors je voudrais rappeler au prince Albert excusez-moi excusez-moi parce que là voilà mesdames et messieurs là excusez-moi sur la photo il y a le prince Albert des photos j'en ai avec du prince Albert parce que j'ai joué avec le football moi j'ai toujours été honnête je n'ai jamais rien demandé moi mais je baisse mon pantalon les injustices je les combats et je vais jusqu'au bout ça fait 30 ans que je les combats ah j'en ai pris des coups ah des menaces de mort j'en ai pris des procès bidons qu'on vous invente comme à tout le monde ça veut dire vous traversez la route ouh là là vous avez parlé à un policier diffamation c'est de la merde tout ça c'est de la raca et de la société à l'équipe ils vont dégager ils vont dégager mais ceux-là il ne faut pas les louper et on ne les loupera pas alors aujourd'hui effectivement mesdames et messieurs vous êtes vous 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 êtes individuels vous voulez nous rejoindre il faut nous rejoindre il faut être positif ces gens-là ils sont cuits ils ne peuvent plus rester alors il y a de la violence c'est vrai les black blocs les cils il est là mais c'est normal tout le monde a un ras-le-bol mais le Macron sa bande sa bande de francs-maçons là ils sont 160 000 en France c'est pour ça qu'ils veulent ma peau j'ai la liste mais je vais tout être public je l'ai déjà fait mais je vais tout mettre public et en même temps je suis en train de finir un livre qui d'ailleurs va sortir dans pas longtemps ce qui s'appelle le prince Albert la marionnette des francs-maçons français révélation Garofalo et là-dedans je mets les 160 000 noms entre autres croyez-vous qu'ils vont m'arrêter ? non personne n'arrêtera alors je reviens sur cette fameuse affaire complexe pour vous parce que vous ne pouvez pas la comprendre dossier du Rocher alors on croit que c'est Monaco non non c'est pas que Monaco c'est les magistrats français qu'on place à Monaco qui magouille avec l'autorité monégasque qui d'ailleurs prête un serment alors ils font partie de la république prête un serment au prince Albert la royauté c'est un peu bizarre on a coupé la tête ils vont prêter alors qu'ils sont à la botte bien entendu prête un serment ils ont le poste l'appartement le salaire les magouilles tout va alors ils vous salissent aussi et oui puis avec leurs frères français ils sont tous là mais dans cette affaire donc que j'ai trouvée c'est parce que ça a été un travail colossal aujourd'hui la presse française complément d'enquête avec qui j'ai signé un contrat au mois de novembre ne peut pas se dire on m'en oublie Garouf non non aujourd'hui ils prennent la responsabilité demain quand ils vont sortir l'émission s'ils sont honnêtes ils vont parler parce qu'il y a 30 minutes de direct à la fin de l'émission de 1h ils vont dire que j'ai déposé plainte et là ils devraient le dire maintenant s'ils ne le font pas ils s'exposeront à une plainte complément d'enquête ou pas complément d'enquête moi je suis un mec honnête j'ai informé la journaliste elle m'a répondu elle est très agréable maintenant vous savez dans la vie vous savez comment ça se passe la presse la presse ils sont je te tiens tu me tiens par la barbichette moi il n'y a personne qui me tient par la barbichette alors dans cette affaire cette affaire de crapules ces gens là se sont servis d'un personnage d'autres je ne vais pas les citer je vais les citer Serge Petit-Demange Eric Chauvet Mario Porcu des collabos vous savez les petits alors notamment dans Serge Petit-Demange connu pour avoir fait avec Jean-Luc Delarue ça se discute où il balançait les français allez-y c'est notoire mais ce n'est pas que ça c'est un pervers narcissique un mythomane il a été condamné à de multiples reprises notamment pour tentative d'extension de fonds là dernièrement en octobre et puis ça continue il se cache actuellement en Suisse à Vernier chez madame Evelyne Bellon ce personnage qui est un voyou qui balance les français un collabo donc ce monsieur j'ai donc eu des documents le concernant les documents que j'ai adressé à d'ailleurs à la justice à madame la procureure de Paris bombe atomique des bombes atomiques eh oui il est impliqué dans les dossiers du rocher eh oui dossier du rocher la justice monégasque l'avait oublié la justice française aussi on l'a oublié eh oui pourquoi parce que c'est un c'est une balance il balance et c'est pour ça qu'il est en Suisse malheureusement on l'a infiltré c'est-à-dire on l'a infiltré je ne sais pas ce que vous avez voulu dire c'est un travail colossal de mes amis on a tout la justice a une partie de ce qu'il dit avec le juge Raymond juge Raymond qui est actuellement il a changé les plus juges d'instruction à Monaco il est allemand substitut du procureur à Monaco j'ai mis une plainte contre lui c'est un voyou il a reçu à Monaco ce petit Serge Demange en cachette manque de pot j'ai envoyé à la justice française la convocation de Serge Petit Demange avec leurs échanges alors monsieur Raymond la partie est terminée vous êtes un franc-maçon monégasque vous mais une belle racaille ensuite je ne vais pas terminer parce que ça va être long cette vidéo et je vous la demande à être patient parce que c'est une histoire tellement rocambolesque que j'ai écrit au prince Albert je mettrai tout ça j'avais pris au mois de mars 4 pages explosives au prince Albert donc et bien entendu en lettre suivie il ne pourra pas dire qu'il n'a pas reçu il ne pourra pas dire qu'il ne sait pas il ne pourra pas dire que Garofalo est un menteur parce que Garofalo il joue avec lui le football il me connaît très bien très très bien moi je l'ai toujours respecté quand j'étais jeune plus jeune j'ai toujours votre Altesse parce que je suis de la nationalité monégasque même si ma famille à 90% est française et que mon père était un des plus grands footballeurs et qu'il a été champion de France et coupe de France avec l'Est Monaco qui a joué dans les plus grands clubs français Nice Toulon Sedan Boulogne Montpellier à l'époque c'était les plus grands clubs c'est quand il y avait Reims donc mon sang est aussi français donc j'aime la France j'aime mon pays et quand je vois la France comme ça et mon pays comme ça dirigé par des criminels regardez ce qu'ils ont fait avec le Covid puis le reste les mensonges les vieux qu'ils ont qu'on ne pouvait pas aller voir un zip circuler les jeunes qui sont morts la pauvreté la précarité en France des millions de personnes qui ne mangent plus à leur faim personnes âgées qui font les poubelles qui ont travaillé toute leur vie et nous et la France monsieur Macron va donner à un nazi ukrainien des 80 000 logements qui viennent là de suite 24 heures après ils avaient 80 000 logements en France avec l'aide financière et ceux qui ont travaillé en France toute leur vie ils n'ont rien ils sont devoirs il faut que ça change tout ça il faut que ça se termine il y a la place pour tout le monde la France elle doit être équilibrée le monde il doit être équilibré et il change effectivement il change beaucoup il ne peut changer qu'avec vos responsabilités assez des fois je vois des commentaires il faut faire ci il faut faire là blablabla c'est fini moi moi je n'en fais pas des blabla la preuve c'est que je passe sur complément d'enquête parce que je gêne parce que je fais des actions parce que je bouge pas tout seul il y a des amis seul on n'arrive à rien alors au lieu de nous faire des fois des youtube certains lanceurs d'alerte bidon je dis arrêtez maintenant le mot d'ordre c'est sauver la France alors il n'y a pas d'excuse alors il n'y a pas d'excuse puisque j'ai des amis qui ont monté une association ce n'est pas un parti politique parce que le mot politique mais la politique c'est aussi la politique de la cité c'est la politique des citoyens ça s'appelle la politique mais les hommes politiques ils ont tellement dévoyé le mot politique que ça devient comment dirais-je une osée abonde alors la politique oui c'est la politique de la cité ce sont les citoyens qui doivent la faire mais pas ces gens là ils en font leur carrière c'est des menteurs vous le voyez bien tous les jours ça vient machin ils changent ils n'arrêtent pas c'est la méthode franc-maçonne c'est les francs-maçons c'est le cancer de la France mais c'est le cancer du monde cancer du monde et en France c'est nous que ça nous intéresse parce que je vis en France il faut les dégager sans pitié il faut être ces gens là sans pitié n'oubliez pas ce qu'ils ont fait la marche des nazis le jour du 8 mai où des millions de français la libération ont été persécutés assassinés par les nazis mais où va-t-on ? reprenez-vous mesdames et messieurs ça c'est pas acceptable le mot acceptable et encore gentil alors s'il nous reste encore quelque chose dans les pantalons n'oubliez pas ce qu'ils ont fait nos grands-parents nos arrière-grands-parents ils n'avaient rien si on a encore un peu de liberté aujourd'hui c'est grâce à eux alors du respect c'est la moindre des choses sinon ça sert à rien de vivre alors dans cette affaire rocambolesque moi Didi Garofalo ben oui parce qu'ils avaient voulu déjà ma peau pour ceux qui ne me connaissent pas aller sur Google vous faites refus d'extradition de monégasque ils avaient mis un mandat d'arrêt avec 5 chefs d'inculpation la cour d'appel d'ex heureusement je suis tombé sur des magistrats extraordinaire ben non ils m'ont relâché ils n'y avaient pas alors ça les a un peu embêtés ça leur a détruit leur plan ils ont détruit leur plan et puis voyant que ah j'ai vu une deuxième surprise ah la DGSI débarquer 6 mois après chez moi oui monsieur vous êtes on soupçonne que vous êtes d'extrême droite et on va vous monter à Paris ils m'ont pas monté à Paris parce que je les ai fracassés juridiquement au sens strict du terme ils sont repartis à tête basse mais voyant qu'ils n'avaient pas autre chose pour m'expliquer on a sorti les dossiers du rocher ah c'est d'abord la famille Pasteur Patrice Pasteur milliardaire mais un bosseur je ne suis pas jaloux des gens qui gagnent de l'argent tant qu'ils sont bosseurs et qu'ils redistribuent l'argent et s'ils redistribuent de l'argent dans les oeuvres caritatives en France pas à Monaco en France beaucoup donc ça c'est un mérite de respect et moi on me dit Garouf Palouf vous êtes complice complice de rien parce que il n'y a rien je ne fais que copier ce que je peux copier et remettre surtout comme tout le monde donc vous voyez puis il y a un arrêt de la cour d'appel et puis il y a plein de choses aussi c'est trop long à expliquer donc aujourd'hui ils ne se retrouvent pas très bien parce que j'ai mis des plaintes et l'émission elle a été enregistrée avant et ça c'est embêtant c'est un peu le problème de cette émission complément d'enquête je l'ai dit à la journaliste vous auriez dû enregistrer après pendant un peu sous la période de quelques mois là d'un coup les faits ce n'est plus les mêmes entre temps ça change pour tout le monde c'est comme ça la vie et moi ça m'a permis d'enquêter et le coup c'est qu'on m'avait prévenu que l'émission devait sortir en février du retard et à ce moment moi entre temps j'ai dû faire on a dû infiltrer des investigations de tout de mon côté et du côté de mes amis et donc ça prend du temps et le fait est c'est que l'émission soit au mois de mai juste au moment où pile poil se finit une de mes plaintes puisque j'ai déposé une autre plainte en constitution de parti civil à l'encontre des enquêteurs à l'encontre des enquêteurs de Paris de la brigade de lutte contre la cybercriminalité vous voyez un peu le truc le mot était peur j'ai assisté à quatre guignoles à quatre guignoles ils étaient là pour des guignoles incompétents mais c'est pas vraiment pas qu'incompétents surtout de mèches puisqu'ils sont franc-maçons ces quatre guignoles et voilà ils ont voulu me faire parce qu'ils ne sont pas arrivés alors je vous dis à vous complément d'enquête vous les journalistes vous avez fait ce que vous avez pu maintenant je vous le dis gentiment je vais voir l'émission de main tranquillement et on n'est pas que moi d'ailleurs mais sachez que tout mot qui serait diffamatoire et vous avez les éléments pour dire que Garofalo il a déposé plainte donc c'est normal c'est le contradictoire ce qu'on appelle article 6 droit à un procès équitable vous rappelle la loi vous vous exposez à une plainte ou à des plaintes d'ailleurs j'ai mis une plainte en constitution de parti civil contre un journaliste et en même temps contre les enquêteurs de la BLC2 voilà si m'écoutent là je vous le dis messieurs les enquêteurs en plus que vous êtes des guignols vous avez cru en me maltraitant de ma garde à vue puisqu'il y a une plainte là aussi vous avez cru que j'allais avoir peur et parler et avouer à la limite ben non parce qu'il m'en fout il faut être beaucoup plus costeux que vous ben oui et puis vous êtes pour faire être flic actuellement il ne faut pas avoir un grand cerveau on voit ce qui se passe quand vous frappez les yeux mais que dans les cités vous n'y allez pas et quand vous n'allez pas non plus arrêter les black blocs parce que messieurs surtout ne donnez pas de leçon de morale vous êtes de la merde voilà le mot il est clair c'est pas juridique ça c'est français et c'est pour tout le monde alors dans cette histoire plus que je vous le répète rocambolesque moi à Garofalo j'aurais touché donc de l'argent de monsieur Patrice Pastore qui serait le chef vous allez le voir 50 ans on n'est pas la même génération effectivement à Monaco monégasque qui ne connait pas les familles Pastore c'est eux qui ont construit Monaco donc il n'y a pas un immeuble à Monaco donc c'est des gros bosseurs et donc on a voulu m'impliquer avec ce monsieur Patrice Pastore qui a d'ailleurs comme avocat Richard Milka grand avocat parisien alors je m'adresse à monsieur Pastore et à maître Richard Milka simplement pour leur dire voilà je vais vous adresser les plaintes que j'ai mis et oui ce qui va vous servir et oui parce qu'ils accusent aussi Pastore que c'est le grand 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 le grand génie alors que c'est pas lui c'est les autres qui ont fait croire que c'était lui parce que quand même à titre d'information c'est des dizaines de milliards d'euros en jeu donc ils veulent évincer le Patrice Pastore pour que eux touche tout cet argent et comme ça ils ont fait croire au prince Albert que c'était le méchant garçon c'était monsieur Patrice Pastore alors je voudrais rappeler au prince Albert la principauté de Monaco puis aux gens qui écoutent je voudrais rappeler une histoire parce que tous ces gens font partie de la même loge française la grande loge nationale française de Nice je précise bien j'ai les documents que j'ai transmis à la justice les documents que j'ai transmis à la justice de la même loge Laurent Senni Didier Lénotte Palmeiro Thierry Lacoste Marangoni chef de la police à Monaco une belle crapule celui-là donc ils font tous partie et bizarrement fait partie de cette association de malfaiteurs un nom que vous avez entendu Hélène Palenca Pastore vous savez c'est la famille Pastore qui a été assassinée à Nice et donc le polonais Souszinski je ne vous rappelle plus son nom exactement c'est compliqué à compliquer donc il faisait partie de cette loge et déjà vous voulez la famille Pastore vous comprenez le lien de causalité qu'il y a entre ces gens-là ah oui on prend déjà l'autre qui pesait 30 milliards d'euros on la tue et manque de pot et il s'est fait arrêter parce qu'il s'était marié avec sa fille et qu'ils ont découvert le potoros ils voulaient lui prendre la fortune il faisait partie de la même loge alors les enquêteurs moi je serais vous je me poserais la question là ils veulent prendre l'argent de patron on va dire les contrats vous ne vous posez pas la question il n'y a pas un petit rapprochement dans les dans les comment ça s'appelle les francs-maçons criminels ça n'existe pas pour vous les loges criminels il y a eu une histoire en France vous voulez assassiner une femme là pour les contrats ça ne va pas pleurer oui c'est vrai que les enquêteurs quand on est franc-maçon on est frère tu te tiens tu me tiens t'as la barbichette alors les quatre enquêteurs là où vous ceux qui m'ont interpellé quand j'étais pas loin dans les dans les rots pardon j'étais à Crusy je ne vous lâche pas mais légalement je vais vous réunir légalement vous êtes des voyous qui m'avaient maltraité maltraité qui ont fait une instruction une enquête à charge mieux encore quand vous êtes venu à mon domicile vous n'avez pas perquisitionné mes documents qui étaient à décharge vous n'avez rien perquisitionné il y a encore des plaintes vous êtes une association de malfaiteurs en ban organisé vous je ne vous lâche pas monsieur Laurent Anselmi vous je vous rappelle que c'est vous ancien ministre de la justice de Monaco qui a été dégagé qui avait dégagé Edouard Levrault magistrat français extraordinaire en principauté de Monaco allait voir bien sa conviction Edouard Levrault qui s'est fait jeter un compte en malpropre parce qu'il voulait vous mettre en examen il voulait mettre en examen tout le monde et il avait déjà mis des gens beaucoup de gens en examen des policiers des magistrats des procureurs grand un grand monsieur grand Edouard Levrault grand magistrat français qui honore la France qui honore ce qu'on appelle la justice le mot justice vous messieurs Laurent Anselmi Didier Lénote Claude Palmeiro Thierry Lacoste nous vous connaissons vous êtes de la racaille je m'adresse à tous mes compatriotes qui me connaissent puisque entre puisque je suis connu par mon père mais aussi par moi-même puisque je m'étais présenté aux élections j'avais eu 18,7% à se dire candidat libre indépendant je m'adresse à vous mes compatriotes ces gens-là il faut les dégager de la principauté de Monaco c'est des nocifs ce sont des illuminatis dangereux quand vous êtes faibles mais quand vous répondez comme moi ils se chient dessus le mot est clair ils sortent plus de Monaco plus rien voilà ce qu'est Monaco Monaco c'est un état mafieux sous la tutelle de la France avec monsieur Bruno Le Maire que j'ai saisi par courrier il a fait la fois de m'écrire qu'il a dit dire qu'il avait s'en occupé parler monsieur le maire qu'il faudrait le fiscal arrêter de donner un milliard d'euros à la principauté de Monaco donner aux gens qui en ont besoin en France ce qu'on appelle les gens les retraités qui vivent dans la rue arrêter de nous raconter des blagues des paradis fiscaux on peut les interdire il faut les interdire les paradis fiscaux rien que la dette mondiale trois paradis la Suisse Monaco et l'Einstein ils ont la dette mondiale alors si vous faites des sanctions contre la Russie les paradis fiscaux l'argent y revient interdiction de faire des transferts d'argent termine oui le monde vous sauverez le monde mais comme vous avez tous des intérêts et vous êtes tous des corrompus là vous n'en rappelez pas alors vous nous parlez du RSA ceux qui touchent le RSA il y en a qui touchent le RSA parce qu'en France il y a la pauvreté moi j'ai fait la France je suis le tour de France il y a des gens il n'y a pas de travail ils n'ont pas le RSA ils n'ont rien zéro c'est pas qu'ils ne cherchent pas du travail après il y en a qui exagèrent comme partout ça s'appelle la prod fiscale mais il faut qu'elle soit équilibrée voilà alors équilibrée quand on dit paradis fiscal c'est que tout le monde va dans un paradis pour justement faire de la fraude mais c'est pas les pauvres voilà c'est pas ce qu'on RSA voilà monsieur le maire si vous avez besoin parce que j'ai fait de l'économie à la fac de droit quelques cours je peux vous les donner gratuitement ça me ferait plaisir parce que là vous vous moquez du monde avec monsieur Macron et votre bande alors cette affaire cette affaire complément d'enquête le 12 mai demain jeudi qu'est-ce qu'ils vont nous sortir et oui parce que vous savez les montages je monte je te coupe la parole ping quatre heures j'étais entendu donc ça fait j'ai parlé beaucoup parlé donc on sait pas ce qu'ils vont couper j'ai averti la journaliste ah oui entre autres attention au découpage j'ai signé un contrat moi je suis comment dirais-je pour la liberté d'expression et la liberté d'expression c'est pas parce qu'on est pour la liberté d'expression de la presse qu'on coupe n'importe quoi et qu'on peut dire un mot c'est autre chose vous avez dit un mot une phrase on vous coupe avant on arrange en définitive ça veut dire le contraire de ce que vous avez dit ça vous le savez mesdames et messieurs vous savez comment quand vous voyez la presse française actuellement c'est la presse des collabos c'est la presse des collabos je vais pas répéter toutes les chaînes là BFM tout ça LCI il est poubelle les journalistes c'est dans la poubelle qu'il faut les mettre c'est les mêmes ils sont franc-maçons aussi la plupart des journalistes donc si on veut une meilleure société il faut arrêter de se plaindre il faut bouger il y a des gens mais c'est comme on est individuel c'est difficile de faire un groupe maintenant vous n'avez pas d'excuses mes amis je vais vous en parler dans une prochaine vidéo ils ont monté un groupe pas politique politique oui qui est une association mais c'est les citoyens et là là ça va bouger il n'y a plus d'excuses il n'y a plus de blablabla sur les sites sur les trucs les commentaires voilà voilà mesdames et messieurs alors je dis très simplement à tous ces gens tac 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 que j'ai cité je dis très simplement vous êtes des ordures ordures après il y a plus que ça criminels corrompus vous êtes la plupart des pédophiles et j'en ai la preuve formelle mais je tenais vraiment à remercier tous mes amis qui se sont infiltrés qui ont eu des documents des bombes atomiques que j'ai transmis une petite partie exprès parce que je ne mets pas tout sinon si vous leur mettiez tout ils ont le cahier pour vous contrer parce que je travaille comme ça moi l'ancienne je suis ma grand-mère elle me disait toujours pour attraper les poissons quand j'avais la pêche que j'étais jeune j'envoie un peu de vrais mousse à ce qu'on dit dans le sud de la France ils tout regardent mais après ils mordent et moi j'envoie un peu quelques dossiers ils mordent parce que c'est des dossiers véridiques et après je sors les autres et voilà comme ça ça c'est du travail juridique voilà mesdames et messieurs ce que j'ai subi c'est irracontable après j'ai entendu de ces trucs ce qu'on appelait les trolls je ne connaissais même pas quelle tristesse on ne s'arrête pas là maintenant la seule chose qui compte c'est que vous allez voir complément d'enquête alors je ne sais pas comment ils ont monté le truc mais de bien vous rappeler je vais vous répéter le nom de ces francs-maçons voyous et j'en ai la poêle parce que c'est transmis le cabinet Briard Guy Villiers Laurent Anselny Didier Linotte Claude Palmeiro Thierry Lacoste Siby Petit-Leclerc Morgane Raymond juge d'instruction à Monaco Petit-Siby Leclerc qui est actuellement directrice de la vie judiciaire Franck Voueau Yves Romestan voilà et puis trois autres balance Serge Petit-Demange celui-là j'ai un dossier sur lui condamné à de multiples reprises balance il balance tous les français et là avec la il est en Suisse il se cache bien comme je l'ai dit il se cache terminé mais c'est pas fini lui il va comprendre alors il y a des gens qui l'ont cru mythomane pervers narcissique il fait même des vidéos pornographiques que j'ai sur les réseaux d'ailleurs qu'on a mis voleur il fait défaut le débile mental mais qui est protégé qui a menacé qui vient d'être condamné pour tentative d'exercion de fond hop alors là la police elle dit rien ah par contre pour nous mettre en procès la petite dame qui sont venues chercher le matin la maison tac tac la police vous avez dit ordure oh là là ordure à Macron lui par contre il peut dire puis en même temps j'invite la police à revoir les arrêts de la cour de les arrêts de la cour européenne des droits de l'homme concernant les insultes envers un président de la république qui a une bonne avocat cette dame hop là c'est elle qui se retourne pour dommages et intérêts c'est inattaquable on a le droit d'insulter c'est comme ça c'est là l'arrêt de la cour l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme entre autres entre autres alors il faut arrêter et puis monsieur Eric Chauvet aussi reconnu à Monaco reconnu un drogué revendeur de drogue qui a la protection à Monaco de la magistrature qui revend c'est comme un peu palmade Mario Porcu condamné à plusieurs reprises qui balance qui balance les gens ces gens là sont tous dans le dossier du rocher c'est eux qui ont monté les dossiers du rocher c'est eux qui ont manipulé avec les têtes que les quatre guignoles que je vous ai parlé Anselmi, Linotte Panaro Lacoffe c'est eux qui ont monté ces dossiers qui ont fait croire que c'était monsieur Patrice Pastore avec Garofalo 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 il est partout moi si vous ne me connaissez pas je suis partout je fais le ménage repassage je fais tout en procès et que toute personne qui m'attaque on ne joue pas dans le même cours ils ont raison ah oui parce qu'ils m'ont dit on ne joue pas dans le même cours non non ils ont raison on vous a infiltré c'est à dire que vous êtes tellement con qu'on vous a infiltré et on a tous les documents et on les a vus également parce que c'est infiltré on ne fait pas de piratage on ne fait pas de truc moi Garofalo je le rend public moi vous croyez que moi je vais pirater anonymement je vous rend public les noms des francs maçons vous ne croyez pas que je ne promets pas des risques voilà alors je tenais à vous remercier vous aurez donc des vidéos la prochaine vidéo elle sera sur des amis à moi un ami à moi qui est un peu loin mais bon papillon papillon sur youtube papillon 101 je crois que c'est vous regarderez c'est je crois lui avec des amis qui lancent un mouvement un gros mouvement important quelqu'un ce sont des gens très honnêtes c'est à vous de voir vous êtes libre mais sachez que vous n'avez plus à vous plaindre parce que nous c'est un mouvement pacifique même pas qu'un mouvement pacifique c'est un mouvement qui a du coffre qui a un programme pour les citoyens pour sauver la France pas pour rigoler la rigolade elle se termine parce qu'ils veulent nous éliminer vous le voyez bien tous les jours ils nous sortent des trucs vous n'avez pas compris qu'à travers tout ce qu'ils font ils veulent réduire la population mondiale pour être franc il ne faut pas être complotiste il faut être réaliste moi je suis dans le combat donc je ne veux pas avoir à compter de blabla finis les histoires moi les histoires quand on était petit il y avait une ours et pas imprenait elle va être pom 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 c'est fini ça c'est la bonne époque maintenant la drogue la violence les meurtres la pauvreté la précarité les mensonges les crimes comme ça la journée on n'a plus on ne vous dit pas aujourd'hui quelle belle journée aujourd'hui il y a eu 4 mois là-bas en attentat il y avait une petite qui s'est fait violer avec 5 ans dans un sac non mais c'est plus possible ça il n'y a pas de droite de gauche mesdames et messieurs j'ai fait moi de la politique mais pas de la politique au sens politique comme ces gens-là j'avais un programme la vraie politique ça ne se fait pas comme ça on l'aime son pays il faut le sauver alors vous savez comme disait ma grand-mère elle avait raison ma grand-mère extraordinaire elle me disait toujours quand on a un trou du cul on ne peut pas en avoir deux alors quand on voit ce qui se passe le numètre le préfet de Paris se donne une autorisation à des nazis ça aurait été l'extrême parce que c'est pareil mais là le jour du 8 mai il devrait être comme s'il était dans un autre pays je ne parle même pas de la Chine parce qu'il aurait coupé la tête ou en Amérique il aurait la chaise électrique trahison mais vous n'avez pas honte monsieur le préfet de Paris ah ça ne m'étonne pas pendant la guerre où ils étaient tous des collabos d'ailleurs le seul préfet qui n'était pas collabos c'était Jean Moulin a-t-il d'informations parce que peut-être vous ne connaissez pas l'histoire voilà mesdames et messieurs je crois en avoir terminé je pensais vous en dire plus mais c'est tellement compliqué que c'est tellement ubuesque je vous laisse vous faire une opinion vous êtes libre de savoir si c'est un montage comment ils l'ont fait mais sachez que vous devez ressortir c'est que moi j'ai mis des plaintes j'ai mis des plaintes qu'entre temps il s'est passé beaucoup de choses de novembre au mois de mai maintenant chacun prend sa responsabilité autant la presse que les journalistes en tout cas je vous remercie très sincèrement partagez un maximum dans toutes vos chaînes et surtout je vais faire après le complément d'enquête là je ferai donc une nouvelle vidéo très importante merci à vous tous je vous souhaite une bonne soirée bonne journée à vous au revoir